Bonjour à tous, je suis Marion Ruffier, comportementaliste spécialiste du chat et blogueuse, et aujourd'hui je vais vous expliquer comment laver votre chat. Personnellement, je ne suis pas pour laver trop souvent un chat. Ils font très bien leurs toilettes eux-mêmes, et plutôt consensueusement. Dans certains cas, ça peut être utile de donner un petit coup de main à son chat. Par exemple, quand il rentre de l'extérieur complètement taché de cambouis, de boue, etc., son léchage ne va pas suffire. Pareil pour un vieux chat, qui peut avoir des problèmes au niveau de son sens olfactif, ou des problèmes musculaires, d'arthrose, etc., qui fait qu'il a plus de mal à se contorsionner pour se lécher partout. Laver son chat, ou plutôt ses chats, ça peut être utile pour créer de la cohésion, quand il y a une entente qui est un petit peu difficile à se mettre en place. C'est-à-dire qu'on va les laver tous, et ils vont repartir du coup avec la même odeur. En quelque sorte, on peut dire qu'on remet leur compteur olfactif à zéro. Il y a plusieurs méthodes pour laver son chat, en fonction du degré de saleté, par exemple. Un gant imbibé d'eau tiède bien essoré peut suffire. Il suffit de le passer légèrement sur le dos, sur les flancs, pour enlever l'excédent de saleté. Il existe aussi le shampoing sec pour chat. Pour ça, vous avez deux méthodes. La première, vous placez votre chat sur une serviette de toilette, vous saupoudrez deux shampoings secs, en évitant bien le visage, puis vous brossez. Ou alors, vous placez votre chat sur une serviette de toilette, et sur une autre serviette, vous allez saupoudrer deux shampoings secs, puis frotter votre chat avec la serviette imprégnée. Et vous terminez par un petit brossage. La dernière technique, c'est le bain. Mais en donnant le bain, on ne remplit pas sa baignoire ou une bassine d'eau pour immerger le chat dedans. Tout d'abord, on va préparer la pièce où on va lui donner le bain. Donc éventuellement, on va mettre un petit souffleur pour que la pièce soit suffisamment chaude. On va préparer tout le matériel dont on a besoin, c'est-à-dire une serviette pour le sécher. On ouvre le flacon de shampoing. On met une serviette dans le fond du bac à douche ou de la baignoire pour ne pas qu'il glisse. On va aussi prévoir un gant de toilette et un petit récipient. Pour mouiller le chat, je vous conseille de mettre un gant de toilette autour du pommeau de douche. Ça va permettre de diffuser l'eau beaucoup plus doucement. On veille à ce que la température de l'eau soit ni trop chaude ni trop froide. On prend une petite noisette de shampoing dans le creux de la main et on frotte doucement le chat. Pour le rincer, on prend toujours le gant de toilette autour du pommeau de douche. Mais si votre chat semble trop effrayé par ça, prenez alors un petit récipient pour le rincer progressivement. Quand le chat est bien rincé, on l'enveloppe dans une serviette de toilette qui épongera le maximum d'eau. Et vous le laisserez ensuite terminer de se lécher, de se sécher dans la pièce qui est bien chaude. On évite le sèche-cheveux qui peut être traumatisant, que ce soit par le souffle ou la chaleur. Maintenant que vous savez laver votre chat, retrouvez plein d'autres conseils et d'autres astuces en vous abonnant à la chaîne Minute Facile et en me retrouvant sur mon blog absolumentchat.com A très bientôt !